Nous sommes là pour rendre hommage à Aurélien, nous sommes là pour soutenir Yann, soutenir sa famille, parce que des individus, madame, ont été remis en liberté, des individus qui pourtant étaient connus comme étant dangereux, tout le monde le savait, en tous les cas au ministère de la justice, on le savait, puisqu'une fiche S notamment avait été émise. Policiers en colère ! Policiers en colère ! Tous ensemble 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 ! L'effet Charlie Hebdo, malheureusement, il s'est bien estompé, donc la population, une grosse partie, nous soutient et heureusement, bon maintenant c'est toujours la même partie qui a tendance à nous dénigrer. Mais d'ailleurs tout ça, pourquoi ils nous dénigrent, c'est parce qu'il y a une impunité. Les moyens supplémentaires arrivent parce que nous crions, mais en tout cas il n'y a aucune perspective, il n'y a aucune perspective pour la police et les policiers, il n'y a aucun schéma stratégique, il n'y a pas de moyens sur le plan de courrier annuel. Ce qui est réjouissant aujourd'hui, au-delà bien évidemment des nombreux collègues qui ont répondu présents ce matin, c'est ce nombre important également de personnes, de citoyens qui se sont joints à ce rassemblement, qui nous apportent des témoignages sympathiques envers la police parce qu'on en a marre, on en a marre qu'aujourd'hui l'action de nos collègues, l'action de la police nationale ne soit pas relayée par celle de la justice. On peut se réjouir aujourd'hui de voir cet inter-syndical réuni avec les commissaires, les officiers, les représentants du CEA, des administratifs et des techniciens. Aujourd'hui je crois que le gouvernement ne peut plus rester sourd à nos revendications, à nos préoccupations. Oui, nous voulons être reçus par le Président de la République. Oui, on nous l'avait promis après les attentats Charlie Hebdo et cette promesse n'a pas été honorée. Parce qu'aujourd'hui les problèmes que nous rencontrons ce ne sont pas simplement les problèmes police-justice, ce sont des problèmes beaucoup plus profonds. C'est un problème foncier. Il y a un problème de politique pénale qui est mené depuis quelques années, dont on connaît les résultats. Vous êtes tous les jours sur le terrain, vous risquez votre repos, vous voyez tous les jours les mêmes les petits caïds qui viennent bomber du torse. Il y a l'impunité pour ces gens-là. Par contre il n'y a pas d'impunité pour vous. Nous devons être protégés, nous devons être reconnus. Cette protection, mes collègues, elle passera par des mesures qui devront être prises immédiatement. Ces mesures, elles passeront obligatoirement par la condamnation exemplaire des agresseurs et assassins des représentants des forces de l'ordre. Nous attendons ce geste fort du Président. Et si nous sommes reçus, nous irons en intersyndical. Et si nous ne sommes pas reçus, nous devrons revenir en intersyndical dans la rue. Et nous devrons exiger, comme en 2001, nous devrons exiger les moyens, un plan pluriannuel, pour vous offrir à vous, policiers de terrain, des perspectives d'avenir. Vous offrir à vous des conditions de légitime défense qui sont adaptées à la violence de la société. Vous offrir à vous les moyens de faire votre métier. L'Etat doit cette reconnaissance aux policiers que vous êtes. Nous allons exiger qu'ils vous la donnent. Merci d'être là. C'est grâce à vous que nous l'obtiendrons. ... 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